bon voilà après plusieurs plusieurs temps d'absence même plusieurs années ça fait peut-être deux ans que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne donc voilà donc j'ai un nouveau projet en fait je me lance dans le train ferroviaire le h pro donc voilà j'ai fait un petit peu déjà quelques grandes j'ai fait plusieurs recherches ont déjà fait un petit peu un petit peu des recherches sur internet pas mal pas mal de choses et puis c'est vrai que c'est un petit truc qui me craque assez depuis un petit moment et je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner en en réalisant ce projet qui me tient un peu à coeur oui qui est un peu mon qui est un peu une de mes passions qui reste un petit peu dans la maquette en parlant de maquette je vais pouvoir déménager tout mon local tout mon local ici en fait parce que du coup j'ai une très grande pièce du coup qui m'y est attribué avec un peu de chance donc je vais pouvoir créer tout mon tout mon bazar je vais pouvoir remettre mes maquettes dans l'angle là bas donc il ya un gros déménagement qui se prépare mais bon ça ça sera au fil du temps et je me remette à faire un petit peu des vidéos c'est vrai que j'ai perdu un peu la main j'ai perdu un peu la main mais voilà je vais avoir un petit peu de temps là donc du coup c'est plutôt cool donc du coup voilà donc je voulais vous présenter un petit peu mon mon projet mon projet du coup alors c'est un je vais essayer de faire un petit un petit réseau ferroviaire mais bon moi ça sera pas je suis désolé pour les puristes ça sera vraiment un truc imaginé dans ma petite tête un truc alors du coup oui donc ça sera un truc imaginé donc voilà donc j'ai récolté un petit peu de matériel donc c'est des choses que je récupère à droite à gauche que j'ai acheté et donc sur un site sur internet sur un logiciel enfin une application que j'ai téléchargé voilà j'ai fait en fait ce petit réseau qui me semble pas trop mal pour un pour un premier jeu on va dire alors donc je vais partir sur sur des rails comme ça donc voilà de chez de chez peco up donc j'ai acheté tout ce qu'il faut par rapport à ce logiciel qui est vachement bien parce qu'en fait il me il me cote directement les tout ce qu'il me faut en éléments en fait voilà quoi comme ça fait un petit moment que je l'avais fait il faut que je me remette ça dans la tête voyez à tous les éléments du coup j'avais fait un pont j'avais eu un pont ici enfin je sais pas si c'est plus un viaduct qu'un pont voilà donc ça reste assez petit il ya juste au niveau de mon pont tournant je pense que c'est un élément que je mettrais soit ici par rapport à cette sortie là donc va falloir que je rajoute certainement que j'agrandisse le le réseau voilà donc donc tout ce qu'il me fallait c'était ça ensuite donc j'ai des grandes des grands des grands rails comme ça donc toujours de la marque peco donc c'était du je ne sais plus du sang et puis et puis voilà donc là ce que je vais faire du coup comme je vous ai il faut que je quadrille donc j'ai fait tout mon plateau voilà donc oui voilà donc j'ai fait tout mon plateau donc j'ai fait un plateau assez grand donc les dimensions ça fait 4 mètres 4 mètres de long par de mémoire je vais vous dire ça de mémoire on va mesurer ça va être plus simple par 1,80 voilà donc j'ai laissé un petit passage au milieu qui me permettra de de passer de passer à l'intérieur pour aller pour aller bricoler de ce côté là alors je sais pas comment je comment je vais m'y prendre là j'ai fait vraiment un truc qui correspond parce qu'il ya un il ya tout un système au niveau des rails pour bien suivre les courbes et puis là donc là ce que je vais faire en fait c'est que comme je sais que un petit carré c'est pas si on voit voilà un petit carré la fait 10 cm donc va falloir que je reproduise tout ça sur sur la plaque pour pouvoir pour pouvoir commencer à poser mes rails voilà donc écoutez il n'y a pas besoin de y'a pas besoin spécialement que je vous montre comment je vais faire je vais juste mettre mon maître et là toutes les 10 cm je vais tracer un trait et je vais tout tracé comme ça pour quadriller mon pour quadriller ma blague donc voilà donc je fais ça et puis je vous reprends après allez à tout à l'heure alors du coup voilà donc j'ai commencé j'ai fait trois lignes donc je suis parti de 10 et donc tous les 10 cm je voulais le faire au marqueur et en définitif au crayon ça marche très bien ici alors ça c'est de la matière vous savez c'est ce qu'on sait en fait j'ai mis ça sur ce plaques c'est pour le bruit malgré que j'avais pas forcément besoin ici parce que je dérange personne mais c'est vrai que comme je veux faire un truc digitaliser toutes façons ce soit digital digitaliser ou analogique au niveau de en fait ce niveau du son au niveau du bruit des rails c'est pour assombrer un peu le son parce que c'est vrai que si je fais tourner un train pendant que je pricole pendant pendant plusieurs heures et que le bruit commence à m'agacer un petit peu c'est vrai que là du coup où j'ai installé ça et normalement ça devrait moins faire de bruit alors ça c'est ce qu'on met pour les parquet flottant parquet flottant j'ai les possibilités de mettre du liège mais après c'est niveau tarif ça c'est beaucoup moins cher que le liège pour la malgré que j'ai un rouleau de liège qui doit traîner par ici je crois mais je n'en avais pas assez c'est un vieux rouleau que j'avais acheté il ya un petit moment de ça et voilà quoi donc ça je sais pas peut-être que je m'en servirai pour quelque chose mais là ceci dit j'ai pu ça c'est beaucoup plus simple et j'ai collé ça la colle blanche donc voilà donc là je trace continue à tracer toutes les 10 cm et puis et puis ça sera ça sera ça sera pas mal je vous montre ça allez à terre bon voilà du coup alors j'ai fait déjà tous les traits on va dire de cette partie là donc on va partir sur une base on va dire que c'est verticale et maintenant on va dire qu'il me reste toutes les grandes longueurs à faire donc je vais être obligé de faire en deux points en deux points parce que ma règle est pas assez grande et voilà je me débrouille comme ça après trouver une autre règle sinon faire ça la ficelle je ne sais pas au cordeau au cordex je sais pas je pense que je vais partir directement comme ça et je vais le faire en deux points en espérant que ce soit un peu mieux après je sais qu'avec le logiciel on peut représenter exactement avec en en imprimant mais comme moi j'ai pas voulu l'acheter le logiciel donc donc voilà donc j'ai pas envie de de faire des frais maintenant je peux me débrouiller comme ça on va le faire à la volée et après il va falloir que je représente le réseau il va falloir que je représente le réseau dessus alors par contre oui c'est vrai que j'ai pas trouvé de nom pour le réseau je ne sais pas comment je pourrais l'appeler donc c'est un truc qui sort de ma tête c'est une imagination complète ça n'a rien à voir avec une gare existante un chemin existant d'un point à point abc c'est vraiment ça sera vraiment de ma tête donc voilà bon bah ça se présente pas trop mal sinon c'est vraiment c'est pas compliqué à perdre juste là mais à mon avis représenter chaque point chaque point c'est là que ça va être un petit peu compliqué là va falloir va falloir être minutieux je pense et puis voilà sinon mais cad enfin mon de ce côté là ça tombe pas trop mal on est vraiment à 10 cm de chaque angle donc on n'est pas trop mal au niveau éclairage et puis et puis voilà bon écoutez bon moi je fais tout ce qui est horizontal et puis après je reprends après allez à tout de suite bon voilà du coup j'ai fini tous les traits horizontalement donc ça fait plein de carrés de 10 cm donc je pense que je vais arrêter là donc voilà donc la prochaine étape je pense que c'est reproduire le dessin sur le panneau voilà après on mettra les rails alors par contre au niveau des rails je sais pas s'il faudrait que je mette une épaisseur de plus dessous pour les sur élevé vous dire franchement je sais pas ce que ce que je pourrais faire si des fois vous avez un petit avis bah vous me laissez un petit commentaire donc je suis parti sur du pico code 100 donc voilà c'est rapport qualité prix je pense que c'est pas trop mal et puis voilà après j'ai pas mal de d'aiguillages donc ça après va falloir que j'achète les moteurs et j'en ai quelques-uns à acheter quand même et puis et puis voilà donc comme je disais je vais pas et je vais essayer de partir sur du digital donc j'ai une petite station rocco que tout le monde connaît la z21 donc une petite z21 donc voilà donc ça s'est acheté d'occasion donc j'avais acheté sa l'occasion sur sur le bon coin et puis voilà avec la télécommande ce qui me permet de mettre plusieurs plusieurs comment dire plusieurs locaux d'ailleurs la télécommande je sais pas où elle est bon je vous présenterai tout ça au moment où oui parce que j'ai pas mal de pas mal de bazar vous voyez voilà ouais donc sur ce je vous laissez là et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le nouveau projet du train ferroviaire allez à bientôt salut ciao bye